Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par Signastro pour les 15 prochains jours de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, on va regarder ensemble les énergies avec le tarot. Ensuite on ira voir d'un point de vue prédictif l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis ensuite on ira voir une partie plus approfondie pour le professionnel, pour le sentimental. Et on terminera par une réponse à votre question et des conseils pour vous, pour vos 15 jours, pour chaque signe. Voilà pour le programme les amis. Avant toute chose, vous avez en dessous de la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires, la minuterie. Comme ça vous pouvez aller sur la partie qui vous intéresse et surtout vous pouvez revenir pendant ces 15 jours si vous avez besoin pour venir écouter un message en particulier. Vous avez la minuterie et puis bien sûr si vous ne voulez pas écouter l'intro et aller directement au tirage. Voilà les amis pour cette petite information qui est importante puisque j'ai trop de commentaires sur le fait que l'intro est trop longue, que ceci, que cela. Et pourtant vous avez la minuterie et pour le reste ça fait partie de moi et cet espace je me l'accorde pour vous raconter les dernières actus et ce qui me fait plaisir de vous partager. Donc voilà, c'est le game les amis sur la chaîne et c'est tout à fait assumé. Mais par contre je vous mets la minuterie comme ça vous avez le choix. Les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis si vous êtes nouveau, et bien belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté pour avoir les prochaines vidéos dans votre fil YouTube et ne rien louper. Voilà, je voulais vous dire que je vous remerciais encore une fois pour votre participation à l'action pour CEPAvenir. C'était une action sur laquelle les bénéfices des vidéos de la dernière semaine de décembre étaient reversés à une association. Je vous remercie infiniment, je vous ai mis les détails dans l'onglet communauté. Vous allez voir les détails, je vous remercie infiniment parce que vous avez été très nombreux à participer et surtout à vous engager puisque vous avez mis énormément de super thanks. Et donc je les ai tous reversés. Donc merci infiniment de m'avoir suivi, merci de votre engagement, merci de votre générosité. C'était vraiment super. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai créé pour vous en 2022, sur toute l'année 2022, j'ai créé la marque. C'est Munti qui est une marque de thé et infusion holistique, les amis. Je vous invite à la découvrir. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions pour vous tous en lien avec chaque chakra. Donc vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont tous en lien pour vous aider, pour vous accompagner dans l'harmonisation de vos centres énergétiques liés aux différents chakras. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous avez en petit plus, comme vous pouvez le voir là, vous avez sur chaque infusette un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre instant T, de votre pause, de votre moment. Et vous recevez une guidance de ma part qui est écrite, que j'ai écrite et qui sera, j'en suis sûre, juste dans le moment. Et j'ai déjà eu pas mal de retours puisqu'il y a eu pas mal de commandes déjà depuis début février. Je vous en remercie infiniment puisque vous en faites partie. Donc merci pour ceux qui m'ont renouvelé leur confiance. Et donc sur ce petit QR code, à chaque fois vous avez une petite guidance. Voilà. En plus des vertus et des intentions énergétiques de chaque thé et infusion. Je vous invite à les découvrir les amis. Ça s'appelle Munti et vous avez tout le descriptif en dessous. Enfin, vous avez tous les détails dans le descriptif en dessous. Et puis, et puis, et puis, bien sûr, vous avez une réduction spéciale pour vous. Donc je vous invite à aller regarder en dessous pour l'avoir. Et puis, une réduction pour votre première commande. Voilà les amis, c'était les petites infos du moment. Bien évidemment, ça reste des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. si vous le désirez puisqu'on reste, bien évidemment, encore une fois, sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis. Et puis que vous avez toujours votre livre arbitre. Voilà. Allez, c'est parti. On y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Les amis vierges, c'est à nous. On y va. Ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours de mars. Allons-y. On va déjà aller voir avec le tarot. J'ai pris le tarot vice-versa, les amis. On va aller voir déjà dans les énergies dans lesquelles vous êtes pour entrer dans ces 15 jours. Nous sommes sur le 5 de bâton. Il y a de la lutte. Il y a de la lutte. Je regarde juste. Ouais. OK. Il y a de la lutte. En fait, le vice-versa, c'est le côté... Vous avez des deux côtés, le côté challengeant et le côté, comment dire, aidant, entre guillemets, de la carte. En sachant que là, on est sur le 5 de bâton. Donc, dans tous les cas, ouais, il y a de la lutte. Ici, en fait, vous êtes dans une énergie de combattant. Et de combattant dans l'idée que vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez rien. Et vous ne lâchez rien, pourquoi ? Pour tout état de cause. Parce que vous vous battez pour vous. Vous vous battez pour votre propre, peut-être, réussite. Ou en tous les cas, il y a un fond qui est extrêmement raisonné pour vous. Et vous ne lâchez rien. Mais c'est une lutte qui est, si je puis dire, mes amis vierges, agréable. C'est-à-dire qu'on continue jour après jour d'abattre le travail qu'il y a à abattre. On continue jour après jour de poser des pierres les unes après les autres. Vous voyez ? Et on fait ce qu'il y a à faire, en fait. On fait ce qu'il y a à faire, même si parfois c'est lent, même si parfois c'est long, même si parfois c'est difficile. On continue, on y va. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez des énergies à disposition pour le faire. Vous voyez ? Et ça vous amène à quoi ? Ok, d'accord. Très bien. En fait, si vous voulez, avec le cadre de bâton, c'est parce que... Alors vous allez dire, c'est très bizarre dit comme ça, mais oui. C'est parce qu'en fait, ici, sur les 15 prochains jours, vous prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est-à-dire que cette notion de lutte, d'acharnement, elle est logique, elle est normale. C'est-à-dire que pour vous, ici, c'est vraiment normal parce qu'en fait, on n'a rien sans rien. Et ça, vous le savez, il n'y a pas ici, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de croyance limitante où on se dit, par exemple, il faut travailler bien plus, sinon je ne vais pas avoir. Ce n'est pas ça l'idée. Il n'y a pas de croyance limitante, je dirais, qui vous empêche ou qui est dans une sorte de je force sur quelque chose. Vous voyez, parfois, la notion de faire plus n'est pas forcément utile. Par contre, faire mieux, faire bien, ça, oui. Eh bien, vous, vous êtes dans ces énergies-là. Et c'est pour ça que vous prenez du plaisir, en fait. Parce qu'avec le cap de bâton, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de très constructif. Vous savez que c'est pour du meilleur après. Et l'étoile, vous le dit ici, l'étoile, ici, est aspectée positivement. C'est-à-dire que vous avez la foi, vous avez l'espoir. Vous suivez votre bonne étoile. Et votre bonne étoile, elle vous dit, OK, pour avoir quelque chose de constructif, pour avoir quelque chose de bien ancré et à célébrer, comme vous pouvez le voir ici, il faut effectivement faire ce qu'il y a à faire. Et il faut, en plus de ça, que tu y prennes du plaisir. Et ça, c'est quelque chose que vous arrivez à faire ici, à allier les deux. Et ce n'est pas forcément des plus évidents, mes amis vierges. Tout le monde n'arrive pas à le faire. Dans des périodes de stress, dans des périodes où il faut y aller, il y a beaucoup de personnes qui mettent de côté le côté plaisir. Et pourtant, vous ici, vous le faites. Et c'est possible, en plus, que vous soyez dans un environnement dans lequel tout ça, vous avez à le faire. Et soit l'environnement dans lequel vous agissez directement est dans cet aspect-là, donc très agréable, très harmonieux. Vous prenez du plaisir avec les personnes, etc. Ou bien, c'est à côté, vous voyez ? Imaginons que ce soit dans votre pro et à côté, votre vie perso, ça roule. Vous prenez des moments de plaisir avec votre famille, avec vos amis. Vous avez des choses qui se passent très bien. Donc, du coup, c'est encourageant parce que de ce côté-là, vous y mettez beaucoup d'efforts. Et de l'autre, vous avez un contexte qui vous encourage. Parce que forcément, quand on est bien dans un contexte, forcément, les choses vont bien, vous voyez ? Ça va mieux en tous les cas que si, en plus de ça, on avait un caillou dans la chaussure de l'autre côté à gérer, vous voyez ? Donc ça, c'est très intéressant. Et clairement, avec l'étoile, on vous dit de toute façon que vous êtes sur le bon chemin. Au bout des 15 prochains jours, vous allez avoir des résultats qui vont vous dire « Ok, c'est bon, c'est bon pour toi, ça roule bien, tu es sur la bonne voie. » Si vous voyez que cette, entre guillemets, lutte, et je dis bien entre guillemets, parce que c'est de la persévérance, c'est de la détermination, et si on continue quelque chose, vous voyez qu'au fur et à mesure, vous êtes au bout du rouleau, que vous ne prenez pas de plaisir, et qu'en plus de ça, il y a des blocages carrément où en gros, ce n'est pas votre chemin, revoyez les choses. Revoyez les choses, parce que ce serait dommage. Parce que là, ce n'est pas du tout le contexte. Le contexte, c'est de la persévérance. Je n'ai pas encore le résultat, mais j'y crois. Je poursuis quelque chose que je sais au fond de moi et qui va se matérialiser. Vous voyez ? Eh bien ! Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. La réunion. Ok. Alors, sur ces 15 prochains jours, les amis vierges, c'est possible qu'il y ait soit un événement, soit des événements qui arrivent à vous. Dans tous les cas, ça va être intéressant ici de se réunir, de côtoyer les gens, d'aller voir s'il y a des possibilités, des réunions, on vous propose des choses. Ici, ce n'est pas le moment de freiner des cas de fer et de dire « ah non, non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas », etc. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir pour vous, qui vont être utiles pour vous. Donc, c'est important d'aller au-devant des autres ici, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une réunion que vous repoussez, que ce soit quelque chose qui se présente à vous, peu importe. Ici, il y a vraiment un contexte où on se réunit et c'est intéressant. Pour vous, il y a quelque chose à en ressortir, vous voyez ? Le temps. Ok, ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on vous dit que sur ces 15 prochains jours, vous allez être très surpris du temps qui fait bien les choses. C'est-à-dire qu'ici, pour certains, vous allez peut-être revoir des personnes, revivre certaines situations, au contact des autres. Et en fait, vous allez voir que le temps a fait son affaire. C'est-à-dire que vous allez avoir un constat que soit vous, vous avez complètement évolué. Donc, du coup, face à ce même contexte, à cette même situation ou à ces mêmes énergies, vous n'êtes plus du tout en même phase. Vous avez complètement évolué. Il va y avoir un autoconstat de quelque chose. Et le miroir est très beau à regarder, vous voyez ? De ce qui se passe. Et également des autres et des situations. Il y a une évolution ici, on vous le dit. Et peut-être qu'il va falloir aussi, par rapport à ces rencontres ou à ce qu'il en ressort de ces réunions, il va falloir peut-être aussi accorder du temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a une assise qui est plus importante, on me dit. Et de ce fait, les choses, vous le savez. Plus ça va vite, plus ça fait un peu comme un feu de taille. Plus ça prend du temps. Ça prend le temps que ça doit prendre. Et ce n'est pas plus c'est long et mieux ce sera. Ce n'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est que vous savez qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'il ne faut pas accélérer les choses. Vous voyez ? Laissez le temps. Et si par exemple, vous avez envie d'initier par rapport à ce que je viens de dire, que vous savez qu'il faut que vous caliez cette réunion ou cette rencontre et que la personne vous dit « Là, sur les 15 prochains jours, ce n'est pas possible pour moi », c'est OK. C'est le fait de l'avoir initié qui est OK. Maintenant, le temps que ça prendra, c'est OK. OK. Pour nos amis vierges, le cadeau. Cette notion de temps, il va falloir vraiment l'intégrer, mes amis vierges. Parce qu'en fait, ici, on vous dit que il y a un cadeau dans tout ce qui se passe. OK ? Le cadeau, comme toujours, il a un emballage. On ne sait pas exactement la forme qu'il va prendre. On ne sait pas si la forme va nous plaire. Et pourtant, il va falloir regarder entre les lignes. Et votre clé, ici, c'est le temps. Le timing parfait. Et ça, vous l'avez avec l'étoile. Donc, il va falloir avoir confiance en ce qu'il se passe. Et ne pas... Ce que l'on me dit, c'est de ne pas abandonner, de ne pas non plus baisser les bras ou de ne pas se détourner très rapidement en mode consommation. Ah non, ça, ça ne va pas. Bon, je vais remplacer par autre chose. Il y a quand même cette idée de timing parfait, de... j'initie des choses, effectivement, sans attente. Mais en même temps, je les garde d'un côté. Et ça se fera quand ça se fera. Mais par contre, je reste proactif malgré tout dans l'initiation et dans l'intention. C'est tout un programme. Mes amis vierges, vous savez faire ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas une donnée qui est compliquée pour vous. C'est juste de se la rappeler, en fait. OK, on va voir avec la gascille. Sur la réunion. Ouais, ouais, ouais. Vraiment de prime abord, ces rencontres ou ces choses comme ça, ça pourrait réveiller chez vous des parties sombres. C'est-à-dire des choses, ça pourrait être similaire à des choses du passé que vous avez pu vivre ou bien à des ressentiments, des choses que ça vient de réveiller, ça vient de taper de base sur des trucs. Vous êtes là, non, 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 machin, machin. Ah non, 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 ça, ça me rappelle ça. Ah non, 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 je ne le sens pas. Alors, je ne vous dis pas que si votre instinct premier, c'est ça, de ne pas y aller. Enfin, de ne... Comment dire ? De vous forcer. Ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est plus de vivre le truc quand il se présente et de constater ou d'observer ce qui se passe en vous et hors vous. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a un triomphe. Et parfois, on est confronté à une situation qu'on n'a pas forcément envie de revoir ou de revivre ou d'avoir des énergies un peu traînantes de ces situations. Et pourtant, quand on les vit, quand on y est confronté, eh bien, on voit qu'on a totalement évolué et on voit le triomphe que l'on a aujourd'hui par rapport à la fois précédente. Et ça n'a rien à voir avec de la revanche. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste quelque chose qui se passe. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginons ici que vous êtes invité à une soirée et que vous ne saviez pas. Alors, pas du tout. Vous ne pouviez pas anticiper le truc dans mon exemple. Et vous retombez sur, on va dire, un ou une ex-partenaire. OK ? Donc, vous arrivez. La première chose quand vous voyez la personne, c'est « Oh my gosh ! » « J'avais pas forcément prévu ça. » « C'est pas des plus agréables. » « J'avais pas forcément prévu de passer ma soirée comme ça. » Vous voyez, ça réveille des trucs. Qu'on le veuille ou non, ça réveille des trucs. Même si vous êtes en paix avec la situation, même si vous avez dépassé les choses, ça n'empêche que... » Voilà. OK ? Et donc, à ce moment-là, vous passez la soirée. Vous n'allez pas faire demi-tour. De toute façon, vous avez passé la porte. Donc, il y a un moment donné, voilà. Et là, il se passe que vous vous rendez compte, en fait, que... Je n'en sais rien. Vous pensiez peut-être qu'en revoyant cette personne, ça allait complètement vous chambouler. Et en fait, finalement, pas du tout. Et peut-être que vous vous rendez compte que finalement, vous avez guéri bien plus que vous ne l'avez imaginé. Ou bien que cette personne, elle ne correspond pas du tout à qui vous êtes. Ou bien, aujourd'hui, que vous n'avez rien à faire ensemble déjà à l'époque, mais que c'était comme ça. Et qu'aujourd'hui, c'est encore plus que vous n'enviez pas sa vie. Que vous êtes là, « Mais waouh, si j'avais continué avec cette personne, j'en serais là, alors que moi, j'en suis là. » Ou bien des énergies inverses. Genre, « Waouh, le destin, la vie a fait que... » Et aujourd'hui, on est en phase. Vous voyez ? Peu importe. Mais dans tous les cas, il y a cette idée-là. Et c'est un triomphe pour vous. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez ? Ouais, le temps. C'est vraiment, avec la lune, c'est vraiment le rapport à l'intuitif. C'est vraiment le rapport avec votre intériorité. Donc ici, c'est soit vous avez besoin de vous réconcilier pour certains, soit vous avez besoin d'encourager votre côté intuitif, spirituel, sur le rapport au temps et au timing. Parfait. À la foi, en la confiance, au timing divin. Et c'est possible que, les amis, on est ici, on a eu... Bon, c'était quand même il y a une semaine. Donc, à voir si ça peut avoir des répercussions, vous verrez comment ça vous parle. On a eu la pleine lune en vierge la semaine dernière. C'est possible que c'est venu réveiller tout ça parce qu'en plus, elle était assez... Comment ? Elle a réveillé beaucoup de choses dans le sens énervement, agacement, etc. Donc, peut-être que c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. C'est-à-dire que c'est venu ressortir des choses et aujourd'hui, c'est en train de s'ancrer. Vous en avez fait une philosophie d'une certaine manière. Vous avez compris des choses et aujourd'hui, vous êtes en train de les appliquer. Donc, c'est possible qu'on soit dans cette mouvance-là. Sinon, ici, regardez un petit peu ce qui va se passer également. J'ai envie de vous dire les deux. À la prochaine nouvelle lune qui va être vers le 20 mars, qui va être en plein dans ces 15 jours. Et vous allez voir si vous voulez ce qui va être possible pour vous de, entre guillemets, gérer, contrôler par rapport au timing divin. Vous voyez ? Ce rapport-là. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir du contrôle et il y a des choses sur lesquelles vous n'en avez pas. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir, en fait, vous, d'une certaine manière, sécuriser, rassurer. Faire ce que vous avez à faire dans ce qui est votre possible par rapport à vous-même. Donc, travailler sur son mindset, travailler sur son intériorité, travailler sur ce que l'on peut faire qui ne dépend pas des autres. Et plus vous allez vous retourner vers ça, plus vous allez être dans la foi du timing divin. Et plus, en fait, à l'extérieur, les choses vont se faire parce que vous lâchez une pression. Vous voyez ? C'est là-dessus, en fait, que vous allez travailler pendant ces 15 prochains jours. ça va être votre clé. Ok, sur le cadeau. Waouh ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! C'est le don inconditionnel. Le cadeau que vous recevez là sur ces 15 prochains jours, les amis vierges, il est incroyable. C'est-à-dire que ce que vous... Déjà, il y a cette notion de rétribution d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que là, on a bien vu, et on l'a vu aussi avant dans le tarot, vous donnez sans savoir ce que vous allez avoir comme résultat. Mais vous donnez quand même. Vous donnez pour vous. Vous donnez, vous faites. Mais vous faites avec la foi. Et ce côté sans attente, mais en même temps, je persévère pour moi parce que je verrai bien ce qui se passe, mais je sais que ce sont mes leviers et je le fais. Il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. Peu importe sous quelle forme, il y a toujours un retour. Et là, c'est ce qu'on vous dit, en fait. C'est ce résultat sur ces 15 prochains jours où le retour, il ne prend pas forcément la fortune que vous imaginez, mais pourtant, il va y avoir. À la hauteur de ce que vous donnez. Pas forcément en face, en direct. Pas forcément la forme dont vous imaginez. Vous donnez un travail, vous avez rétribution financière. Pas forcément de cette manière-là. En revanche, imaginez, vous avez fait un travail qui fait que vous êtes publié, vous rayonnez et vous avez une offre ou quelqu'un qui vous met sur un projet qui va vous faire grandir, qui va vous faire peut-être aussi avoir une proposition pour plus tard. C'est une autre forme. Et pourtant, elle est très, très importante pour votre évolution. Vous voyez ? Même si le financier est très important aussi, mais c'était pour l'exemple. Ok, magnifique. Franchement, on adore. Allez, on va voir pour la partie professionnelle, mes amis vierges. Une évolution, une nouvelle opportunité arrive et ce n'est qu'un nuage passager. Ici, au niveau professionnel, ça peut être lent, ça peut vraiment bloquer. Bloquer dans le sens où on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas de résultats. Où on a très peu de résultats, où on ne voit pas les choses se matérialiser, se concrétiser. Ici, on vous dit, continuez. Vraiment, persévérez, mes amis vierges. Persévérez, ne lâchez rien. Et ce n'est pas persévérer dans la douleur ou dans la souffrance. Attention. C'est dans la démotivation. Si vous... Quand je vous dis ça, vous me dites, ouais, mais persévérez, alors que l'environnement est toxique et que je ne suis pas reconnue, là, il y a un problème. Là, ça ne correspond pas. Ça ne parle pas avec ce que je suis en train de vous dire. Là, il faut prendre la persévérance. Ça va être de persévérer dans cette idée. Je fais un constat et je vais prendre des décisions pour aller vers quelque chose d'autre, pour changer cet environnement que je constate. Maintenant, si votre environnement, il va bien, que vous avez lancé quelque chose ou que vous êtes dans un début ou que vous êtes, peu importe, dans une persévérance et que tout va bien, c'est juste que le résultat n'est pas encore là, on vous dit que ce n'est que passager et qu'effectivement, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il y a une évolution ici qui va se présenter à vous. Dans tous les cas, vous êtes en train de progresser. Encore une fois, vous avez bien compris, si vous me dites, quand je vous dis ça, ça ne va pas, je ne vais pas persévérer dans cette douleur, etc. C'est qu'il faut persévérer dans l'idée que vous êtes en train de constater quelque chose et qu'il faut mettre en face une prise de décision. Une fois que la prise de décision va être faite, ce ne sera plus qu'un nuage passager parce qu'il y aura une évolution, une nouvelle opportunité que vous allez ouvrir en champ des possibles et aller chercher très certainement. ce n'est pas forcément ça tombe du ciel ici. Il y a quand même cette idée qu'on persévère. Ne te pose pas trop de questions. Dégagez-vous du résultat. Mes amis vierges, dégagez-vous du résultat. juste prenez les décisions qui s'imposent par rapport à vous et au moment. Si pour vous, vous n'avez pas été au bout de l'affaire, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait dans le temps, comme vous savez que vous en avez encore sous le coude ou sous le pied, on arrête de tergiverser, de se poser des questions, de remettre tout en question tous les quatre matins en se disant « Ah ben, je n'ai pas eu de résultat en deux jours, alors du coup, je vais revoir. » Non. On va jusqu'au bout. On se met des timings. Vous le savez, je ne vous apprends rien, mes amis vierges. Je vous savez exactement de quoi je parle. Ok ? Et si on est dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire dans le côté, entre guillemets, « difficulté de l'environnement, d'une prise de décision importante », quand on vous dit « Ne vous posez pas trop de questions », c'est beaucoup plus dans le côté pragmatique. Bien évidemment qu'il y a des questions à se poser quand on évolue sur quelque chose de cet ordre-là. Par exemple, prise de décision, de carrément changer de travail, ça se réfléchit. On ne dit pas « Vas-y, allez au petit bonheur la chance ». Non, non. Il y a un moment donné, il faut être logique. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, le « Ne te pose pas trop de questions », il est beaucoup plus sur ce que tu es en train de percuter de manière pragmatique. Je constate que cet environnement ne me va pas. J'arrête de me poser 10 000 questions en me disant « Peut-être que ça va évoluer. Peut-être que finalement, je peux m'y faire. Peut-être que ceci. Peut-être que cela. » Non. Il y a un moment donné, il y a constat, « Trop longtemps constat, re-longtemps constat. Il y a 10 000 expériences qui montrent que ça ne va pas. J'arrête de me poser 10 000 questions. J'oriente vers une autre prise de décision puisqu'a priori, ma prise de décision jusqu'à présent ne m'apporte toujours les mêmes réponses. Vous voyez ? C'est cette idée en fait. Tu vas prendre un nouveau départ et tu vas célébrer un événement. Bon. On vous confirme bien effectivement que ce que vous êtes en train de faire ici, peu importe votre cas de figure, on vous dit bien que ça va donner, ça donne dans tous les cas de l'élan. Ça donne une idée de… Ça avance. On va vers ce vers quoi on doit avancer. Effectivement, avec le nouveau départ, les amis, ne négligez jamais, de manière générale, les nouveaux départs déjà de nouvelle lune qui sont des énergies très propices et très aidantes et encore plus les énergies de printemps qui sont des énergies extraordinaires en termes d'énergie, en termes de possibilité de faire pousser quelque chose, de sortir quelque chose de terre. C'est très, très aidant. Et tout ce qu'on fait en amont amène à ce résultat, amène à ces énergies-là. Et évidemment, si on n'a pas fait en amont, si on n'a pas planté, si on n'a pas débroussaillé, si on n'a pas régénéré la terre, etc., en hiver, machin, nan, 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 forcément, quand on arrive au nouveau départ, on dit, qu'est-ce que je fais comme nouveau départ ? Donc, ne négligez pas les périodes d'avant et ne négligez pas ces énergies très aidantes parce que là, ça peut être bloquant. Là, effectivement, on peut être dans des énergies très lentes où on a l'impression qu'on ne voit rien passer. Mais c'est parce que c'est la fin de l'hiver, c'est normal. C'est long, c'est lent. Les jours, ils commencent à rallonger, mais pas vraiment. Un jour, il fait chaud, un jour, il fait froid, etc., etc. On est encore dans l'ambivalence, vous voyez. Mais à partir du moment où on va passer au printemps, ça va pulser. Et on vous dit bien que vous allez célébrer quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a du résultat. Et un nouveau départ dit, nouveau départ ne dit pas qu'on recommence tout à zéro. Ça veut dire nouveau cycle, ça veut dire nouvelle étape, etc., etc. Et avec l'évolution, ici, et la nouvelle opportunité, ça va le faire. On va aller voir les précisions. Les amis vierges, Wow ! Ah, la vache, elle a volé. Oh, je crois que je la vois. Attendez, parce qu'elle est loin. Alors, excusez-moi de la chercher. Pop, 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 pop. Je suis célébrée. Les amis, excusez-moi pour les bruits de micro. Les amis, ici, avec je suis célébrée, c'est que, en fait, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez soit persévérer dans ce que vous savez être bon pour vous, dans le cas de figure où il y a de la détermination, ou bien le côté j'évolue sur quelque chose d'autre. Dès que vous allez soit persévérer, enfin, rentrer dans ces 15 jours, vous allez être reconnus, en fait. Il y a une reconnaissance. Une reconnaissance d'une manière ou d'une autre, mais il va y avoir une reconnaissance importante. Et cette reconnaissance, elle est sur la valorisation de vous, de qui vous êtes. ça peut venir de tout biais. Ça peut être une reconnaissance par une personne, ça peut être une reconnaissance un peu publique, comme ça peut être une reconnaissance de, j'en sais rien, moi, je vais vous donner un exemple complètement hallucinant, enfin, pas hallucinant, mais anecdotique peut-être, mais qui peut être important, c'est que là, vous ne savez pas pourquoi de sortie de nulle part, votre conjoint ou votre conjointe vous dit comme ça, je voulais juste te dire que je reconnais énormément, que tu bosses énormément, et à côté de ça, tu ne lâches pas le fait que tu prends du temps à la maison, tu poursuis les choses et tout, et je voulais te dire que vraiment, je reconnaissais ça et que, et peu importe qu'on donne quelque chose ou que ce soit dans la reconnaissance, vous voyez, ça, ça fait du bien. Il y a une idée que dans tous les cas, c'est un petit plus, plus, un petit plus. Vous décidez du jour au lendemain de changer, vous mettez, vous envoyez des CV et vous êtes reconnus. Il y a des personnes qui vous appellent. Rien que le fait que des personnes vous appellent alors que vous avez postulé, ça veut dire que votre profil y plaît. Bah, c'est une bonne ou dure quand même. Ne te pose pas trop de questions. Je suis guidée par le divin. Et avant, on avait le timing. Ouais. Faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre guidance et gardez à l'esprit votre chemin, votre bonne étoile. Allez vers ce qui vous semble juste, ce qui apaise votre cœur et ce qui est aligné avec vous. Ça va vraiment, vraiment vous aider ici pour éviter une grosse tergiversation et trop de, trop de, comment on appelle ça, d'hamster. Je suis appréciée. Ouais. Il y a vraiment cette idée, les amis vierges, qu'à la fin de ces 15 jours au niveau professionnel, vous n'allez pas vous sentir, je vais donner l'effet inverse, mais vous n'allez pas vous sentir abandonné de la vie, de l'univers, de Dieu, les anges, en fonction de vos croyances ici. Ou bien au contraire, vous allez vous sentir très apprécié que ce soit dans le monde, entre guillemets, terrestre, par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à l'environnement qui vous entoure, mais également par la vie. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vraiment vous aider à les nouveaux départs et ce qui va être célébré, ça c'est le côté célébration, mais aussi le nouveau départ dans lequel vous allez être. Vous allez être extrêmement apprécié pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et ça, c'est hyper valorisant. Magnifique. J'aime beaucoup. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Vierge, c'est parti. Allez. Le féminin. Oh ! Eh bien ! Les 15 jours prochains sont sous le signe du féminin. Les amis, que vous soyez un homme ou une femme, on vous parle de votre part féminine ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est la part guine, c'est la part introspective, c'est la part du ressenti, c'est la part du recevoir. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que pendant ces 15 prochains jours, je pense, au niveau relationnel, vous allez énormément recevoir. C'est le premier mot qui m'est venu, c'est vous allez recevoir. Et il va falloir accepter de recevoir parce que vous méritez. Que ce soit dans votre yin ou dans votre yang, vous donnez, mais vous avez aussi la capacité de recevoir. Et pour avoir la capacité de recevoir, il faut accepter. Et pour l'accepter de recevoir, il faut se sentir méritant dans le sens où il faut être ouvert à recevoir gratuitement, sans contrepartie, sans se sentir redevable et aussi s'apprécier à sa juste valeur pour dire, bah oui, je le mérite en fait. C'est normal. Et le côté méritant n'est pas forcément le bon terme non plus parce que c'est comme si vous aviez donné quelque chose. C'est juste que dans la vie, par moment, à des moments donnés, on reçoit et on donne. Et c'est comme ça en fait. Et il n'y a pas de raison. Vous voyez ? La fourberie. Ok, très bien. Ok. Attendez, je vais prendre tout de suite la deuxième pour avoir le message. D'accord. Le vent du changement. Ok, très bien. En fait, ici, dans votre capacité de recevoir, aujourd'hui, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes très aligné avec cette capacité-là de recevoir. Mais vous avez été très, très, dans le passé, très, très, dans la capacité de donner. Et ça a été très certainement à des moments donnés très mal utilisés. Profit aussi. Il y a des personnes qui ont profité de vous ou tout simplement qui n'ont pas reconnu à sa juste valeur ce que vous donniez, qui n'étaient pas capables de recevoir et de ce fait, en ont fait n'importe quoi. Et n'importe quoi, ça veut dire quoi ? Ici, en tous les cas, ça veut dire que vous avez très certainement et comme un peu tout le monde, vécu des sentiments de trahison ou des trahisons réelles, de la manipulation, du mensonge par rapport à des personnes qui ont soit utilisé à travers ces procédés votre capacité à donner pour en avoir toujours plus et pour l'utiliser à mauvaise estion pour eux-mêmes et dans tous les cas qui n'ont pas su quoi en faire et c'était du grand n'importe quoi. Et ici, on vous dit qu'avec le karma ici et le revirement que du passé qui revient, l'idée, c'est qu'ici, vous avez bouclé une boucle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus aligné. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été balayé dans vos énergies par rapport à ça. Vous avez réattribué, vous avez repris votre pouvoir par rapport à ça en valorisant justement ce que vous donniez. Parce qu'avant, même si c'était très bien, mes amis vierges, c'était dans une optique de bonne volonté. Ce n'est pas le problème. On ne donne jamais assez finalement d'une certaine manière. Mais il y a un moment donné quand on constate que c'est mal utilisé, etc. et qu'on continue à donner, là, il y a un problème parce qu'on ne reçoit pas. Vous voyez ? Et surtout, on reçoit des mauvaises choses. Donc ici, vous avez fait vos expériences. Ok, aussi difficiles qu'elles aient pu être, je le conçois, il n'y a pas de problème là-dessus. Si on vous dit qu'il y a une notion où on ferme une porte avec le karma, on libère quelque chose par rapport à ça. C'est possible que ça vienne par revivre quelque chose. Pour moi, ce n'est pas ça. Mais qu'il y ait un espèce d'effet comme je vous ai raconté un peu sur l'exemple de l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que quelqu'un du passé que vous revoyez et vous comprenez en fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à voir et que vous avez évolué et qu'il y a quelque chose qui a complètement évolué et que cette personne peut-être a évolué ou non, peu importe. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui reconnaît et qui vous présente ses excuses. Ça, c'est tout à fait possible ici par rapport à ça. OK ? C'est possible aussi que pour certains, vous ayez des personnes, soit que vous connaissez déjà, soit des nouvelles personnes, où vous sentez les amis, vous avez le flair, que ça pue des trucs du passé, des énergies du passé. Eh bien, faites-vous confiance, restez dans votre féminin, prenez-le avec vous et allez chercher autre chose. Dégagez de là. Si ça sent, le déjà vu, oui, mais je vais aller voir parce qu'on ne sait jamais. Non ! Non ! Il y a un moment donné, non ! Je ne vous dis pas que vous avez la vérité absolue. Je dis juste qu'il y a un moment donné, il y a des comportements de certaines personnes, de certaines manières d'être qui sont très associés à des blessures et ces blessures, eh bien, elles font faire toujours les mêmes comportements. Et vous n'êtes pas là pour éduquer les personnes, pour les soigner ou pour ceci ou les prendre sous votre aile ou vous dire qu'ils vont faire différemment avec vous. Il y a un moment donné, ce n'est pas forcément ça. Donc, on ne va pas encore redonner à profusion. On a appris du passé. D'accord ? Donc ici, on vous dit bien effectivement que vous êtes dans un vent du changement. il y a du renouveau, il y a de la métamorphose, il y a des modifications dans votre partie à recevoir, dans votre capacité à recevoir mais également à donner. Il y a un équilibre qui est fait, il y a quelque chose qui a changé ici. Donc, on en prend conscience et on évolue avec ça. Ok. On y va. On va aller voir les précisions sur le féminin. La transmutation, vous voyez ? Magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui a transmuté complet par rapport à votre énergie. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui est soit plus équilibré, soit plus protégé, soit plus intégré, peu importe. Mais il y a quelque chose qui a transmuté et pendant ces 15 prochains jours, vous allez en avoir la preuve par A plus B, vous allez le vivre. L'intégrer, c'est pas l'intégrer, c'est l'incarner. La fourre de réussite. Décidément, ah, décidément, excusez-moi, elle est de nouveau tombée entre les deux. Hop. Le visionnaire. Bon, ça confirme tout ce que je vous disais. Vous voyez cette carte du visionnaire avec le troisième œil ? Faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre guidance. Ce que vous sentez, puer, point. C'est tout. Il n'y a pas de... Vous pouvez regarder les choses sans vous en impliquer pour voir si vous avez raison. Si vous avez encore besoin de ça, il n'y a pas de souci. Regardez, mais ne vous impliquez pas. Et ne laissez pas atteindre vos énergies. moi, ça, ça m'arrive souvent. Je vais vous donner un exemple. Ça m'arrive souvent. Alors, sachez que, certes, oui, j'ai mes capacités, etc. Ça m'empêche que je vis des choses humaines avec des gens humains et que, et que parfois, je me trompe et que parfois, il y a des choses qui se révèlent être aidants et puis parfois, il y a mes propres blessures ou mes propres, ma propre manière d'être qui a envie d'y croire ou je ne sais quoi. Donc, des fois, je fais des erreurs et puis c'est tout, c'est comme ça. Enfin, des erreurs, non, j'apprends quoi. Vous voyez ? Ça, ça m'arrive par exemple où, je ne sais pas, je suis avec, on va prendre un ou une amie et puis, on rencontre quelqu'un ou on vit une situation avec quelqu'un et puis moi, je dis, ça, ça pue, la personne est en train de faire comme ça. Et puis, l'autre me dit, mais non, mais ce n'est pas possible et tout. Mais non, cette personne n'est pas comme ça ou, ah ouais, tu crois, ok, bon ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, écoute, si tu veux y aller en tout état de conscience et dans ça, ben, vas-y, moi, je serai là pour toi, moi, j'observe, je reste un petit peu plus à l'écart, je suis dedans, il n'y a pas de problème, je repousse pas le truc, mais je dis, moi, je ne m'implique pas plus que ça parce que j'attends de voir. Voilà, c'est ça. Vous pouvez aussi être comme ça, j'attends de voir sans vous impliquer. Vous voyez ? Le passé qui revient est le vent du changement. L'empathie, ouais, ouais. Vous avez vraiment balayé ce côté empathie, ce côté hypersensibilité qui, qui avant, pouvait vous faire vraiment défaut, c'est-à-dire, ben, vous polluez la vie, vous polluez la vie parce que c'était mal géré, mal vécu et puis, ce n'était pas au bon endroit, etc. Et là, en fait, maintenant, c'est une source de, aujourd'hui, de quelque chose que vous vivez beaucoup mieux dans vos relations. Vous vous en protégez et surtout, c'est à votre service, c'est utile ici. Et il y a vraiment ce côté empathie qui, aujourd'hui, vous le mettez à votre propre service plutôt que de vous laisser envahir. Et ça, ça vous aide énormément dans votre évolution de dynamique relationnelle sentimentale ici. C'est magnifique. C'est très, très beau. Belle évolution, mes amis vierges, je suis ravie pour vous. Et pour nous, je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas. On va aller voir la réponse à votre question, les amiciens. Alors, je vous invite à vous poser une question. Bien, pensez fort à votre sujet. et on va aller voir la réponse pour vous. Et on va aller voir les conseils de l'univers, ce qu'ils en disent pour vous. pour nos amis vierges. Je me différencie, j'ai froid en moi. OK. Alors, dans la situation, on vous rappelle ici que vous êtes une personne unique, unique comme tout le monde. OK. mais vous, vous y croyez un peu moins. Dans la situation, là, vous y croyez un peu moins. Vous n'avez pas forcément l'impression que vous faites la différence. Et ça, c'est un manque de foi, de confiance en soi. Donc ici, ce qui va être intéressant dans cette situation, c'est de vous concentrer sur vos spécificités. C'est de vous concentrer sur les choses qui ont du sens pour vous. Les choses qui font que, il n'y a que vous et uniquement vous qui pouvez les faire parce que c'est ce qui émane de votre cœur. C'est ce qui émane de votre inspiration. Et c'est ce qui fera toujours la différence et qui vous mettra toujours en avant. C'est le levier pour vous ici dans la situation. C'est de vous différencier. Et ce n'est pas de faire un truc qui n'est pas approprié à vous. Attention. Ce n'est pas genre, par exemple, vous êtes dans une situation et puis vous vous dites qu'est-ce que je peux aller faire pour me différencier par rapport aux autres ? Non. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est j'ai une différence juste par le fait que je suis moi-même et que je suis unique. J'ai confiance en moi et je vais me laisser inspirer pour aller faire ce qui m'inspire de faire et ça fera dans tous les cas la différence puisque je sais que c'est moi qui le fais. Vous voyez ? Et ça, ça va changer la donne en fait. Les choses qui ont du sens pour vous. On se réapproprie le sens de ce que l'on fait. et le pourquoi on le fait. Ok. On va aller voir ce que l'univers vous conseille par rapport à ça. Confi et séparation. Ouais. Ok. La situation où la personne de l'autre côté, ici, on vous dit qu'il peut y avoir vraiment, soit on ne vous considère pas suffisamment et ça vient faire effet miroir à justement cette différence que vous ne voyez pas parce que vous vous considérez un petit peu comme tout le monde ici. Donc, vous n'avez pas forcément confiance en vous. Donc, la situation en face ne vous montre pas plus que ça de différence. finalement, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous ignorez. Vous êtes quelqu'un qui ne connecte pas à sa puissance intérieure, on va dire. Voilà. Ça va être plus simple là. Et donc, du coup, comme ça ne vibre pas, voilà. Les personnes qui s'ignorent, c'est les personnes qui sont très modestes et très humbles et qui disent oui, n'importe qui l'aurait fait. Vous voyez ? Là, ce n'est pas encore la même chose. Ça connecte, mais on ne s'en rend pas compte. Eh bien, ce n'est pas ce cas-là. D'accord ? Ici, je pense que le fait de vous différencier et d'avoir foi en vous va vraiment vous aider peut-être à vous libérer pour certains d'une situation qui cherche à tout contrôler ou à vous contrôler ici, à maîtriser les choses. Il peut y avoir, si on est dans du relationnel ici, beaucoup trop d'affect, beaucoup trop de blessures, beaucoup trop de jalousie, de possessivité, de choses comme ça ici parce que la situation ou la personne, d'une certaine manière, alors je sais que c'est très bizarre dit comme ça, les amis, mais ça, c'est après coup qu'on s'en rend compte. C'est d'un point de vue très spirituel. Donc, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Mais vous savez, il y a des personnes qui à des moments donnés génèrent des conflits, des choses et ça, on ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi tu te prends la tête avec des trucs ? Pourquoi tu me prends la tête avec des trucs ? Comme si tu cherchais et en fait, si vous voulez, c'est un peu pour que vous réveillez quelque chose. Vous voyez ? C'est un peu bizarre mais c'est un espèce d'effet miroir pour venir un peu vous piquer en mode mais regarde, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Vous voyez ? Il y a peut-être aussi la personne ou la situation qui craint de vous perdre donc vous garde dans une espèce de case et ça par exemple, on peut être au milieu professionnel et parce que si vous révélez trop de potentiel, vous pourriez peut-être partir de ce poste ou aller sur autre chose et ça n'arrange pas les affaires de tout le monde. Vous voyez ? Attention à ça. Il y a la crainte de toute façon. Il y a du conflit et la crainte d'une séparation de la part de la situation. On va voir les conseils nos amies vierges. Quand je mets de la joie dans une situation, je change la fréquence vibratoire de ce qui se passe autour de moi. la vraie réussite, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a de plus bénéfique pour tous. Et le dernier, quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers, j'aligne mon énergie sur le courant éternel du bien-être, de bien-être. Ouais. Voilà, mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. Eh bien, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez pris du plaisir et que ça vous a plu. Moi, clairement, c'était le cas. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Les amis vierges, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, eh bien, exprimez-le, dites-le en mettant un pouce, en commentant la vidéo si vous le désirez. Vous pouvez aussi partager la vidéo au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Puis, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, abonnez-vous, les amis, pour avoir les prochaines publications. Voilà, je vous souhaite deux très belles prochaines semaines, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage ST' 501